Que faire des mômes ? Eric Coudert ! Bonjour à tous, bienvenue pour Que faire des mômes, votre podcast 100% famille. C'était Eric Coudert. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il est question d'une garde d'enfants ingénieuse. Bonjour Antissar Malonga. Bonjour Eric. Alors vous êtes fondatrice de Manani+, une garde d'enfants ingénieuse, la solution de garde d'enfants à domicile dès 3 ans. Antissar Malonga, ma première question est la suivante. Qu'est-ce qu'une nani et quelles sont les qualités que doit avoir une nani ? Alors une nani, c'est une professionnelle de la garde d'enfants. Nos nani, en fait, elles prennent soin des enfants dans la sécurité, le respect et la bienveillance. Et leur mission, c'est de dynamiser les heures de garde des enfants. Comment vous sélectionnez vos nani, justement ? Comment devient-on nani chez Manani+, ? Alors pour être nani, tout d'abord, il faut que toutes nos nani aient au moins un an d'expérience dans la garde d'enfants. Nous nous chargeons de vérifier toutes leurs expériences professionnelles passées. Ensuite, nous leur faisons passer des entretiens. Et ensuite, avec l'équipe, nous choisissons les produits qui nous conviennent au mieux. Et nous valorisons toutes les compétences. C'est-à-dire que si nos nanis ont été professionnelles dans d'autres domaines, par exemple dans la cuisine, ou elles parlent d'autres langues étrangères, nous valorisons ces différences. Alors vos nanis prennent soin des enfants dans la sécurité, le respect et la bienveillance. Oui, ce sont des valeurs qui sont très, très importantes pour nous. Que ce soit au niveau des parents, des nanis ou des enfants, ça, ce sont vraiment les trois aspects fondamentaux pour qu'une garde, selon nous, se passe à Marseille. Est-ce qu'un homme peut prétendre au rôle de nani, par exemple ? Bien sûr ! Bien sûr, bien sûr ! Et ça, j'en suis très, très fière. Cette année, nous avons de nombreux garçons qui nous ont rejoints. Dissar Malonga, une fois sur le terrain, quelle est la mission de vos nanis alors ? Comment ça se passe ? Alors, nos nanis, elles ont en fait deux missions. Elles doivent s'assurer que la garde se passe bien, comme je vous le disais dans la sécurité, c'est rester bienveillant, que toutes les tâches confiées par les parents soient effectuées, c'est-à-dire le bain, le goûter, les devoirs soient tous réalisés avant que les parents rentrent, mais aussi de mettre en place des activités que nous appelons des activités ingénieuses, qui sont des activités confectionnées sur mesure, selon les passions et loisirs des enfants. Donc, ça peut être des recettes, aller au musée ou prendre un cours de yoga, par exemple. Oui, c'est pour ça que ça dynamise, en tout cas, les heures de garde d'enfants. C'est ça, l'idée aussi. Exactement. C'est vraiment notre force. Nous voulons que les enfants et les nanis prennent plaisir à passer un temps ensemble. Parce que parfois, la garde d'enfants peut être mal vécue pour les enfants, parce que les parents ne sont pas là, et ça, ce n'est pas possible pour nous. Alors, Editha, en malongage, vous avez été précisé que, loin d'une plateforme de mise en relation, vous êtes une agence à taille humaine. Exactement. Nous, ça fait notre troisième rentrée. Et puis, c'est surtout, on est une petite agence, on travaille une petite équipe, et en plus, c'est une agence familiale. Et en fait, on est loin d'être une plateforme de mise en relation, parce que c'est nous qui matchons vraiment les profils nanis et famille. On essaie que tous les besoins des familles et les attentes soient vraiment comblés quand ils rencontrent leurs amis. Editha Malonga, comment est née cette agence ? Comment une ancienne danseuse classique professionnelle, puisque vous étiez danseuse professionnelle, a eu l'idée de se lancer dans cette belle aventure ? Exactement. Alors, tout à fait. Avant, j'étais danseuse professionnelle, et ensuite, j'ai mis ma carrière, entre parenthèses, pour me lancer dans des études de droit. Et à côté de ça, j'ai effectué moi-même des gardes d'enfants. Et je me suis rendue compte, en fait, que ça manquait, le fait de pouvoir partager ses passions et ses loisirs avec un enfant. Et je me suis dit, il faut que je le fasse. Vraiment. Et puis, entendre moi-même quelques enfants gardés. Parfois, la garde d'enfants, c'était long. Et puis, je ne partageais rien du tout avec mes baby-sitters. Et je me suis dit, ce n'est pas possible que 10 ans après, 15 ans après, ce soit toujours la même chose avec les enfants. Quels sont les retours, justement, de vos clients ? Eh bien, tous nos clients sont ravis. Et c'est surtout, si vous voulez, au début, nos clients, en fait, ils viennent d'autres structures. Ils ont d'autres habitudes de garde d'enfants. Et ils sont très méfiants parce qu'en fait, ils veulent vraiment que la sécurité soit mise en place, etc. Ils ne se rendent pas compte que leurs besoins peuvent aller encore plus loin. Et c'est ça qui est beau. Nous, on le voit tout au long de l'année, par exemple, avec nos nouveaux clients. Au début, ils sont sur la méfiance. Et puis après, par exemple, au milieu de l'année, c'est eux qui vont proposer des activités. Et ils nous font pleinement confiance avec leurs enfants. Et ça, c'est génial. Alors, dites-nous un peu plus également sur les ateliers, Maneni+. Parce qu'il y a également des ateliers pour un anniversaire, un mariage ou un événement d'entreprise, par exemple. Exactement. Alors ça, ça a été une grande demande de la part de tous nos clients l'année dernière. On va créer cette année des ateliers. Donc, comme vous le disiez, pour les anniversaires, pour les mariages, pour les événements d'entreprise. Nous, ça marche exactement comme Maneni+, la garde d'enfants. C'est-à-dire que la personne vient avec son budget et ses idées. Et nous, nous pouvons tous les mettre en place. Ça part des activités proposées jusqu'à la Nani qui va encadrer l'atelier avec les enfants. Tout est compris dans le prix souhaité par la famille. Et Tissar Malanga, alors pour nos éditeurs qui souhaiteraient faire appel à une Nani, quel est le tarif d'une heure de garde, par exemple ? Alors, le tarif d'une heure de garde, si Maneni+, c'est de 25 euros. Mais c'est bien sûr déductible des aides de la CAF et bien sûr aussi des déductions fiscales. Et sachez aussi qu'au regard du volume horaire demandé par une famille, le tarif horaire est bien sûr dégressif. Et Tissar Malanga, je rappelle que vous êtes fondatrice de Manani+, une garde d'enfants ingénieuse. La solution de garde d'enfants à domicile dès 3 ans. J'invite tous nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir davantage sur vos services à se rendre sur votre site internet mananiplus.fr. Merci Etissar Malanga. Merci beaucoup Eric. Alors, cher auditeur, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas par qui faire garder vos enfants maintenant. En tout cas, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Et bien, cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite dès à présent à vous abonner à notre newsletter sur le site officiel de l'émission www.quefardemome.fr A bientôt pour un nouvel épisode de Que faire des mômes. Bye bye !